Alors, je déverrouille le calque début de chapitre qui contient le nom du chapitre. Les autres calques sont verrouillés. Donc je sélectionne maintenant le logo et l'indication de début de chapitre. Donc les deux éléments sont sélectionnés. On voit dans la palette des calques qu'on a deux éléments sélectionnés sur deux calques différents. D'accord ? Et on va faire une copie, édition copiée. Et on va aller dans le chapitre 2. D'une manière ou d'une autre, en double-cliquant dans la palette livre sur chapitre 2. Ou alors, peut-être qu'il est déjà ouvert, oui. L'onglet est là. Voilà. Et vous allez coller sur place, on est bien sur la page 1, la première, enfin la page 1 qui est de la 21 en fait dans le chapitre 2. C'est automatique. Et bien sûr, si j'ajoute des pages dans le chapitre 1, les numéros vont changer dans le chapitre 2. C'est logique, c'est dynamique. Alors regardez bien ce qui se passe quand on colle. D'abord, je vais faire un collé sur place pour que ça aille au bon endroit, au même endroit que là où c'était, là où je l'ai copié. C'est le édition collé sur place, qui existe aussi dans Illustrator, extrêmement intéressant cette fonction. Enfin, dans Illustrator, quand vous travaillez avec plusieurs plans de travail qui ont la même taille. Parce que dans Illustrator, on peut multiplier les plans de travail depuis la version 5.5 qui permet de faire des sites web. Dans Illustrator, le collé sur place, c'est dans ce cas-là que vous allez vous en servir quand vous passez d'un plan de travail à l'autre. Jusque là, ça va, pas de problème ? Le plus intéressant arrive maintenant. Ça s'est collé où ? Dans un calque. Mais ça aurait été bien qu'au moment où je colle, deux calques se créent pour accueillir au bon endroit les deux objets. Donc non seulement je colle les objets, mais en plus je colle avec eux les calques qu'ils occupaient dans l'autre document, chapitre 1. Donc vous allez annuler le collage, édition annulée. Et je vous montre un truc qui existe aussi dans Illustrator, et qui là vous servira même si vous travaillez que sur un plan de travail dans Illustrator. C'est une fonction super intéressante à connaître, et elle est discrète. Merci. 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 Merci.